Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette questions et réponses du 1er février 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Yvan Cornoyer, président du club depuis quelques années, en compagnie d'un autre président, Jean-Philippe Claude, président du côté anglophone. Salut Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Yes, salut Yvan. Oui, très content de te retrouver après ces deux semaines de sabbatique. Oui, ça fait du bien. J'ai manqué mes deux dernières, mais on est là, on est là. Puis, on est en compagnie d'une grosse pointure aujourd'hui. On va avoir un midi drôlement inspirant en compagnie de Charles Côté. Salut Charles. Salut Yvan, salut JP. Très content avec vous. Merci pour l'invitation. On va avoir du fun. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Good, good, good. Avant de rentrer dans le sujet, c'est qui Charles Côté? C'est moi. En fait, pour les gens qui me connaissent, vous pouvez répondre dans le chat. D'ailleurs, je sais qu'on a un chat et c'est le fun de vous lire. Vous pouvez répondre si vous me connaissez déjà. Je vois des gens que je connais. Michael, Emily, Gabriel, Francis, content que vous soyez là. Puis, ceux que vous ne me connaissez pas, vous pouvez écrire aussi. Si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter Charles Côté. de drôlement inspirant. En fait, je suis conférencier, coach, entrepreneur. Présentement, je travaille beaucoup sur des formations. C'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'Yvan et JP vont éviter, c'est que j'écoute clients qui sont les investisseurs immobiliers. Donc, je coach autant sur des trucs croissance personnelle, mindset, confiance en soi, productivité, gestion de temps. Donc, vous pouvez me trouver sur ma page drôlement inspirant sur Facebook. Puis, et voilà. En un gros 30 secondes, ça ressemble à ça. Aussi, papa, un bébé de six mois. Oui, oui, effectivement. Et Liam? Yes. Yes. Puis, on salue Mme Hug Côté, celle-là. Salut, Emily. Je suis sûrement que tu écoutes. Ah, je charge une couche en ce moment. Donc, avant qu'on prenne les questions pour Charles, on vous rappelle que vous pouvez partager le live si vous voulez. Et ça va vous permettre de courir la chance de gagner un de nos nombreux prix de cette semaine. On a, entre autres, le livre co-écrit avec Jean-Philippe, Transformant l'opportunité des multilogements trop chers, qu'on va faire tirer tantôt, vers la fin du live. On va faire tirer également un certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation à la carte. On va avoir une formation sur les reprises bancaires qui a lieu mercredi. Donc, on fait tirer ça également. Et Charles, je crois que tu avais un petit bonus pour les gens. Yes, ben oui, j'ai décidé d'offrir un cadeau. Moi, à chaque fois que je fais des lives, j'aime toujours ça offrir des cadeaux. Puis là, ben, je suis en live avec vous autres, messieurs. Donc, j'ai essayé d'offrir une de mes formations qui s'appelle la méthode PEM. Puis, une formation sur la productivité, l'énergie, comment… En fait, je dirais que pas mal des clients investisseurs immobiliers, ils l'ont tous fait. Puisque, bon, pour gagner quand il est temps, il est plus productif, il est plus énergique. Puis, il faut écrire même des commentaires, là, ceux qui auraient déjà fait ma formation à la méthode PEM. Mais bref, c'est une barre de 200 $. Donc, je la donne à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est qui qui va gagner, c'est comment vous faites vos tirages, messieurs. Mais bref, elle a un cachet autour du séroir, là, je la donne à la fin d'hiver. Excellent. Puis, je pense que… Ben, je pense. Je suis convaincu que c'est très utile aux investisseurs. JP, tu as du truc aussi, performance et organisation et tout ça. Yes. En passant, je n'ai pas dit bonjour à Charles, mais Charles, qui est un ami également, qui a eu trop modeste, mais qui a eu la chance de venir dans le cas. J'ai suivi le coaching, qui a eu la chance de venir s'exprimer aussi dans le coaching. Donc, très, très, très content de partager le live avec toi à midi, mon ami. Merci. Tu as besoin, Charles, d'être aussi bon qu'à Sainte-Lucie. Oui, ben oui, à Sainte-Lucie. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, il y a les voyages, la semaine des millionnaires que j'ai faite avec vous cette année, qui était ma première édition. Puis, je ne sais pas que c'est quand qu'on va pouvoir en avoir une autre, mais j'ai vraiment hâte. C'est sûr que je vais tous les faire. Puis, Yvan, tu m'avais demandé de faire conférence, show d'humour. Ce n'était pas trop ça au début. Finalement, je pense que c'est comme deux, trois jours avant le show en question. Tu me dis, ben, on va faire un show d'humour. Donc, j'ai écrit un show d'humour en deux. En fait, je veux dire en deux jours, mais la vérité, c'est que je l'ai écrit pas mal deux, trois heures avant, si c'est à la plage. Entre deux pour le Canada. Entre deux drinks. Ça vient marcher, hein? Ça vient marcher. Vraiment. Les gens ont bien ri. Mais en fait, ma stratégie était simple. C'est de roasté tout le monde que je connaissais. J'étais à Chaliband, j'ai 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 à Chaliband tout le monde. Écoute, on va prendre des questions pour Charles. Donc, on vous invite à aller dans le chat à poser vos questions. Il va y répondre du mieux qu'il peut. Puis, ne pas poser de questions de serment sur l'immobilier cette semaine. Parce qu'on va être là, moi et le JP, la semaine prochaine, vraiment, pour répondre à vos questions immobiliers. On va parler aujourd'hui de mindset et tout ça, de motivation. Moi, je n'aurais une question pour vous, les gens, dans le chat. J'aimerais ça, en un mot ou deux, que vous me dites, c'est quoi votre big why? Qu'est-ce qui vous motive à passer à l'action? Puis, j'aimerais ça entendre, pendant que les gens vont répondre, Charles, c'est quoi toi? Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, c'est, ça va paraître, ça va paraître, mais tu sais, vis la vie de mes rêves, on entend tout ça, mais je crois sincèrement que c'est possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vendus l'idée que c'était impossible et qu'il y a vraiment leur vie de rêve qui s'imagine. Bien, ça ne sera jamais à la hauteur de leur attente. Il y a toujours quelque chose qui va les freiner. Puis, c'est de là que ça devient important de faire de la croissance personnelle, surtout quand on est investisseur immobilier, qu'on va vivre des hauts, des bas, pas des hauts, des bas, nécessairement dans le marché, mais des hauts, des bas émotionnels, que, bien, on pensait qu'à l'arrivée, on avait un tel objectif, finalement, on ne l'a pas atteint. Mais dans une année, il y a 12 mois, puis ce n'est pas parce que les objectifs de ce mois-ci ne fonctionnent pas qu'à la fin de l'année, ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, mon big why, présentement, c'est la liberté. Puis, on vit tous un petit peu en ce moment d'avoir un petit peu moins de liberté, mais de travailler à avoir, pour moi, la liberté, bien, évidemment, ça va passer par l'argent, ça va passer par ce que je fais de ma vie. Puis, ce que je remarque beaucoup avec les investisseurs immobiliers que je coach, c'est une des valeurs qui les touche beaucoup, d'être libre. « Pourquoi tu veux faire de l'immobilier? » Bien, c'est pour un jour de ne pas avoir, par exemple, ma job 9 à 5, pour pouvoir prendre ma retraite plus tôt. C'est pour être libre, mais tu n'auras jamais ta liberté si, au final, à chaque fois que ça ne se passe pas comme tu aimerais, bien, tu réagis mal ou tu abandonnes ou tu n'as pas les efforts recommandés. Donc, c'est de là qu'il est important de faire de la croissance personnelle pour toujours rester aligné sur, en fait, rester focussé sur son vibe. Puis, la liberté, bien, c'est autant argent, tant que, bien, présentement, je le vis. Je travaille 100 % à la maison, puis j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients, puis j'ai la chance de pouvoir prendre du temps avec mon garçon quand bon me semble. Donc, pour moi, c'est une belle liberté. C'est un « way » que je voulais, puis là, c'est un « way » que je continue de granger, puis un jour, bien, je vais être libre, mais avec une maison sur le bord de l'eau. Excellent, excellent. Les questions commencent à rentrer. Est-ce que JP a un petit ajout? Parce que je sais qu'il aime bien ce volet-là de liberté, là. Exact. Mais je suis content de te recevoir, Charles, je l'ai déjà dit, mais je suis content de te recevoir le 1er février, comme c'est un mois après le jour de l'an. Et souvent, le jour de l'an, on définit plein d'objectifs et tout, mais on oublie des fois de faire un certain suivi, puis on peut se faire un peu emporter dans notre setup de liberté ou dans notre vie de rêve. Des fois, on oublie. Des fois, j'aime ça faire un bon petit « reset » au 1er février, dire « Hey, qu'est-ce que je me suis dit en 2021? Qu'est-ce que je ferais? » Donc, un bon petit « reset ». Je trouve ça le fun de te recevoir à cette date-là, donc on « reset » ça. Au niveau liberté, moi, c'est ça aussi, c'est ce qui me motive. J'ai un exemple concret, on pense souvent à liberté, mais non, sur le bord de l'eau, dans le sud. Aujourd'hui même, j'ai un exemple de liberté qui m'est arrivé. Mes deux enfants, c'est une éclosion de COVID dans mon école. Donc, mon gars, la semaine passée, là, ma fille vient de se rajouter. Et juste l'autre côté du mur de briques, mes enfants sont en train de jouer à un jeu de société, d'ailleurs. Mais c'est quand même une merveilleuse chose de pouvoir prendre le temps et de dire « Bon, bien, écoute, mes enfants, ils sont avec moi, donc je vais travailler une partie sa journée. L'autre partie, l'après-midi, je vais probablement passer du temps avec eux dehors. » Tu sais, on pense souvent à des grosses libertés. On se voit sur un voilier parti dans les entiers, mais des fois, juste des petites libertés comme aujourd'hui, qui me permettent justement de gérer mon temps. Puis je pense à des gens qui travaillent 40 heures semaine, qui ont besoin d'être physiquement là, puis là, la même chose arrive que moi, bien, c'est beaucoup plus difficile. Fait que, petit exemple de liberté, des fois, on voit gros, mais des fois, juste plus petit, puis dire, d'avoir un petit peu de gratitude. Et j'en ai ce matin de la gratitude de dire comme « Wow, je suis capable de rester à la maison avec les enfants, donc je suis content pour ça. » Et en plus, t'as un voilier. Et en plus. Fait que là, écoute, si c'était en plein été, si c'était en plein été, je serais probablement en voilier avec les enfants combinés. Mais oui, c'est ça. Mais c'est un peu pour les petites choses. Yvan? Ma fin du poste là-dessus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est le 1er février. Qu'est-ce qui arrive le 1er février, normalement, pour les investisseurs immobiliers? C'est une très grosse journée. Un GIP qui a près de 250 logements. Moi, on est à peu près, pas tout à fait à 100 avec des associés. On est le premier, puis on a du temps devant nous. On ne serait pas obligés d'être là aujourd'hui. Là, on le fait par plaisir, mais ce n'est pas parce qu'on devient investisseur immobilier que là, on manque de temps tout le temps. Moi, je trouve ça le fun d'être capable de faire quelque chose de premier quand c'est une journée hyper occupée, normalement, pour un investisseur. On a quoi comme questions, G.P.? Écoute, des questions, c'est plus des affirmations que des questions, pour l'instant, je te dirais. Donc, c'est plus les gens qui ont inspiré leur big work. C'est important, pendant que tu lis les questions, Yvan, c'est important tant qu'à moi, le big work, puis je suis sûr que Charles, tu vas faire du pouce, puis tu vas être 200 fois meilleur que moi pour exprimer ça. Mais moi, je trouve que c'est important, on parle d'investissement immobilier, mais c'est important tant qu'à moi de rajouter une couche par-dessus l'investissement immobilier. C'est-à-dire, pour quelle raison vous faites ça? Si c'est pour faire de l'argent, OK, mais ce n'est pas une raison valable. En fait, c'est que l'argent, c'est un moyen, c'est un véhicule vers quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? En fin, l'argent, c'est comme un lubrifiant dans la vie. On en a plus, la vie est plus facile, la vie est « lubrifiant », entre guillemets. Donc, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent-là? C'est important. Donc, de plus de temps avec la famille, on parlait de voler dans les entiers, prendre une retraite plus tôt, laisser laguer quelque chose aux enfants. Moi, je pense que c'est important. Puis après ça, on fixe un objectif monétaire avec tout ça. Et avec l'objectif monétaire, on le transmet en termes d'immobilier. Donc, on va le véhiculer en termes d'immobilier. Donc, en ayant des logements, en ayant un revenu passif au niveau des logements, en faisant des flips, en vendant des promesses d'achat, par exemple. Ce genre de choses-là, on le transfère en langage immobilier. Donc, les gens sont trop souvent à dire « Ah, bien, je veux des portes. » « Pourquoi tu veux des portes? » « Bien, je ne sais pas trop, mais moi, je veux une liberté financière. » OK, mais un jour que la liberté financière va arriver, je vais vous dire quelque chose. Vous ne ferez plus, vous ne ferez pas rien quand vous allez être libre financièrement. Si vous pensez que vous n'allez rien faire pendant les 30 prochaines années de votre vie, vous avez le doigt dans l'œil, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous faites la liberté financière. Mais après ça, c'est quoi que vous voulez faire après la liberté financière? Je vous le dis, il va y avoir un vide qui vous attend si vous voulez juste une liberté financière. Donc, tant qu'à moi, il faut aller plus loin dans les objectifs. Charles, je suis sûr que tu vas bonifier là-dessus. Non, c'est clair. Je suis 100 % d'accord avec toi, JP. Puis, moi, j'avais cette idée-là, je vais parler comme si j'étais super vieux, mais j'avais cette idée-là plus jeune qui disait « Non, non, il faut que je fasse de l'argent. Puis, une fois que je vais en avoir, là, je vais savoir qu'on va faire avec. » Bien, non. Parce que ce n'est jamais assez. Si c'est 50 000, 50 000, c'est 100, c'est 200, c'est 300, ça ne l'arrête jamais. Donc, c'est savoir ce qu'on veut faire avec. Puis, ça devient une motivation en soi. Parce que s'il n'y a pas de grande motivation, c'est « J'en veux parce que j'en veux. » Bien, n'importe quel obstacle va venir te freiner dans cette ascension-là de « Bien, si je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais, bien, pourquoi demain, j'irais rencontrer telle personne ? » Ou pourquoi je travaillerais jusqu'à minuit le soir ? Tu sais, je n'ai pas de raison de le faire. Donc, les journées, exemple, moi, personnellement, où est-ce que je travaille beaucoup, bien, même si je réussis à avoir du temps de l'île, mais il y a des journées où est-ce que, j'appelle ça mon « grind mode », où est-ce que je suis une semaine, que je ne fais que travailler. Mais il y a une raison en arrière et je ne me sens pas épuisé parce que je suis motivé et je suis driveé par cette big why-là qui me dit « Ah non, mais c'est pour cette raison-là que je le fais. » Puis, je veux jumper sur une question que j'ai vue dans le chat, si vous me permettez, messieurs, qui est de Manon, que je connais et que j'aime beaucoup, que j'ai dans mes coachings, qui dit « La créativité est la pleine liberté financière. » Moi, je mets les deux ensemble. Souvent, c'est qu'on n'a pas d'idée. Donc, que ce soit l'immobilier ou n'importe quel projet de l'affaire, il y a sûrement plein de gens qui sont dans le live qui sont en affaire. D'ailleurs, il faudrait pas de m'écrire en commentaire, ça serait le coup de voir si vous êtes en immobilier ou vous avez une autre business. Donc, y a-tu plus d'entrepreneurs en immobilier ou d'entrepreneurs en autre business? C'est tout le temps le fun de voir le genre de personne qui est là présentement et ça va nous aller dans les réponses aux questions. Mais la créativité, moi, pour avoir la question de Manon, je la trouve vraiment dans l'entourage, dans les gens que je côtoie. Donc, autant avec des investisseurs immobiliers comme toi, JP, que des amis qui sont entrepreneurs où on se rend compte que quand on n'a pas d'idée sur comment faire de l'argent ou comment grandir nos avoirs, on est toujours dans les idées. On est toujours avec nous-mêmes. Nos idées sont probablement tout le temps les mêmes. Puis oui, on peut lire des livres, on peut faire des formations, mais quand on côtoie d'autres gens, c'est là qu'on tient une créativité qui est incroyable où tu te dis, JP, je t'ai appelé il n'y a pas si longtemps parce que je t'ai dit, « Hey, tu as quelque chose à te dire maintenant dans le coaching du club, parce que pour ceux qui ne se lèvent pas, j'ai fait le coaching au club. Puis j'ai quelque chose que je t'ai dit à un moment donné puis c'était telle histoire, que tu avais rendu une madame. Puis bon, je ne voudrais pas que tu sois en détail. Vous ferez les cours pour savoir l'histoire. Mais c'était super inspirant. Je ne m'en souviens plus. Puis je voulais l'avoir comme exemple à donner dans une conférence. Je t'ai appelé. Puis on a jasé une couple d'affaires. Tu m'as donné l'histoire que tu avais dit que je trouvais ça super inspirant. Après ça, on jante d'autres affaires, on jante d'autres projets. Puis le fait que tu es motivé dans tes projets. Puis moi, je suis motivé dans mes projets. Même si nos projets sont différents, on raccroche et les deux, on est motivé puis on a le goût d'en faire plus, de s'inspirer et de s'aider. Donc l'entourage vient de beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et là, je vais tout de suite répondre à l'excuse que la majorité des gens pourraient avoir de « Oui, mais là, en ce moment, c'est le COVID, je ne peux pas voir grand monde. » Oui, en ce moment, on est en 2021, il y a Internet. Donc il n'y a pas juste des pages de nouvelles qu'on peut aller voir. Il y a tellement de gens, il y a tellement de groupes. Les groupes du club, il y a des groupes. Moi, j'ai mon groupe, « L'aide roulement inspirée », qui est un groupe gratuit sur le développement personnel. Il y a plein de gens qui se créent des amitiés là-dedans, qui créent des partnerships, qui créent des partenariats d'affaires, qui font en sorte d'échanger avec des gens qui ont des projets, qui sont inspirants puis qui veulent avancer. Ça nous aide beaucoup dans notre liberté financière et notre créativité. Hé, Alexandre, merci messieurs pour ce petit bout. « L'aide roulement inspirée » ce petit bout. On va avancer d'autres questions, mais avant d'aller dans d'autres questions, je vous rappelle qu'on peut partager pour gagner un de nos prix. Qu'on va faire tirer à la fin du live. On est déjà à 220, les amis, quand même. Donc, merci beaucoup d'être là. On va prendre une question de Fred Costa, à midi 13. Donc, Charles, comment peut-on rester focus dans les périodes plus down? As-tu des clés, des petits trucs, un petit truc pratico-pratique qui permet de rester focus? Comment rester focus dans les périodes plus down? Les clés, en fait, c'est pas qu'il y a un petit truc. Moi, je crois sincèrement que c'est un mode de vie. Donc, tantôt, on a parlé du « why » et je reviens là-dessus parce que je sais, moi, c'est une affaire qui me gossait quand justement, je me laissais démotiver par les down, les périodes plus creuses de la vie. J'avais le sentiment que c'était pas vraiment ça qui était important. Je suis certain que Fred, tu répondrais en commentaire, Fred, t'avais déjà entendu parler du « why ». Mais t'as peut-être pas trouvé exactement ce qui te faisait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Donc, quand il y a une période un peu plus creuse, ben, tu suis avec cette période-là. Cependant, « why » et pas « why », moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'apprendre à mieux réagir. Donc, constamment, dans la vie de tous les jours, on a des réactions qui sont pas bonnes lorsqu'il se passe des choses qu'on n'aime pas. Puis des fois, on va se fâcher pour des choses qui sont « ah, il manque de lait, il n'y a plus de lait, il faut jouer au dépendant. Ah, là, il fait frais, non, puis je me mets à chialer. » Cet ancrageur négatif de se plaindre pour à peu près n'importe quoi est vraiment, vraiment nocif parce que quand on arrive avec des périodes plus difficiles, ben, on a déjà ce véhicule-là de chialer quand ça va bien. Fait qu'il a joli quand ça va mal. Donc, oui, d'avoir que je vois beaucoup en coaching, c'est ça. Puis j'avais une formation qui l'a définitent un jour que je me souviens au début du défi, je disais à tout le monde dans le groupe. Puis d'ailleurs, écrivez-le en commentaire. On va le faire le jeu, ça vous tente, mais ici, on va le faire avec les gens qui sont là. Écrivez-le en commentaire, est-ce que vous vous considérez comme des gens positifs dans la vie de tous les jours? Écrivez-le en commentaire. Est-ce que oui ou non, est-ce que vous vous considérez comme des gens positifs dans la vie de tous les jours? Tout le monde va dire oui. Pendant que vous répondez, la majorité des gens va répondre oui. Je disais aux gens, ben, écoutez, pendant 21 jours, votre défi va être celui-là. Il va avoir plusieurs choses, mais le premier défi, c'est de ne pas chialer pendant 21 jours. Pendant 21 jours, interdiction de vous plaindre. Après trois jours, tout le monde naïssait. Ben, il s'est dans du bon côté, mais tout le monde me détestait parce qu'il se disait, il fait chier, Charles, parce que je me pensais positif. Dans le fond, je me rends compte que je chiale dans la vie de tous les jours sans m'en rendre compte. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce qu'il est simple. Et vu que c'est simple à faire ou à ne pas faire, ben, les gens ne le font pas. Donc, d'apprendre à être plus positif dans la vie de tous les jours va aider. Et les réponses sont assez... Je prendrais un petit bout là-dessus, Charles, pendant que tu prends de l'eau. Pour les investisseurs immobiliers, une façon de se garder focus et peut-être de se faire un dream ball, il y a des gens qui s'en font. Il y a des gens du coaching qui se font un tableau drive et quand ça va moins bien, ben, ils regardent leur tableau puis ils s'encouragent avec ça. Sinon, ceux qui ont fait le coaching ou l'IMO 101, ben, un immeuble par année, donc un chiffrier qu'on fournit que tu rentres les chiffres là-dedans puis ça démontre que d'acheter un immeuble par année pendant 10 ans, au bout de 10 ans, vous avez 10 immeubles et vous êtes millionnaire. Fait que des fois, ça va moins bien, mais ramenez à votre fichier puis ça peut vous motiver un peu, vous vous êtes un petit peu, il n'y a pas de presse. Même si je ne l'ai pas là, mon objectif, ça sera un petit peu plus loin, mais ce n'est pas grave, dans 10 ans, je vais arriver au bout, pareil, de mes objectifs. Sinon, je pense que c'est bon pour ça. JP, tu avais-tu un petit quelque chose? Oui, j'avais une amie qui avait fait ça à l'époque, je ne sais pas si tu le proposes ou il y avait comme un bracelet, tu te mets un bracelet, je ne sais pas si tu es au courant, Charles, tu avais-tu entendu parler? Oui, j'ai déjà entendu ça et il y a certains conférenciers ou coachs qui... Je trouvais l'idée de ne pas se faire, tu te mets un bracelet ou quelque chose, un bracelet de rubber et quand tu chiales, tu changes de main. Tu chiales, tu changes de main et ton but, c'est d'essayer de l'avoir pendant 21 jours. Mais là, ce que je comprends, Charles, au bout de trois jours, les gens, ils chialaient sur toi donc là, ça... Ils chialaient sur moi par rapport au fait que je leur prouvais, bref, tu pensais que tu étais positif, mon oncle? Ben non, tu n'es pas positif par tout parce que tu chiales à moi, tu t'en penses, il y a du trafic, il y a ci, il y a ça. Mais pour jumper sur ce qu'Ivan disait, moi, un mantra que j'ai dans tous mes projets, c'est je ne veux pas aller vite, je veux aller loin. Et souvent, les gens veulent aller vite, ils veulent aller vite, ils veulent aller vite. Mais quand tu vises, quand ta game, c'est pour aller loin, ça change de la perspective des petits trafots du quotidien et ça, c'est un point hyper important que les gens qui écoutent, vous pouvez mettre, c'est facile à dire, c'est facile à dire, c'est facile à faire aussi, mais c'est ce qui m'arrive présentement, mettons qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui je ne m'y attendais pas, un imprévu, un impondérable, est-ce que vraiment ce qui vient de m'arriver va empêcher de raser mon rêve? Souvent, la réponse est non, mais c'est notre réaction qui est, quand on va réagir comme de la marde, qui va nous empêcher d'y arriver à notre rêve. Donc, moi, souvent il m'arrive quelque chose, « Ah, merde, j'étais en conférence, le micro a lâché. » C'est sûr, ce n'est pas super bon, ça ne va pas bien pour passer à la conférence, mais ce qui est vraiment ça m'empêche de raser mon rêve. Là, je repasse à mes grands rêves, bien là, ça ne m'empêchera pas. Mais la réalité, c'est que si les gens n'ont pas défini c'est quoi leur rêve, leur why, c'est sûr qu'ils vont abandonner parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Donc, de mieux réagir et en ayant la vision de « je vais aller loin et non aller vite », ça change jamais la perspective. Et quand il veut aller vite, on prend des « short cuts » des fois qui vont plutôt lui faire prendre des détours à la longue. Good day. Merci Charles. Je suis en train de lire les gens, entrepreneurs, « out business », immobilier, gouvernement, architecture, propriétaire de garage de mécanique. Évidemment, on a pas mal de gens d'immobilier, ça va de soi, mais c'est le fun de voir la diversité. Merci d'avoir répondu. JP, t'avais-tu spoté une question de ton bord? Oui, je vais la mettre. Puis tu sais, en même temps, on parlait de court-circuiter, on parlait de court-circuiter Charles aussi en immobilier. C'est drôle parce qu'on a donné le coaching, coaching et mentorat, il a débuté avec une super belle foule samedi et il y avait un participant qui a dit, « ah, moi, si t'as recommencé, je commencerais par des gros buildings. Court-circuitage d'apprentissage comme quand on parlait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que les gens, les gens avancent dans le temps puis ils se disent, « ah, si t'as recommencé, je serais juste des 12 logements. Non, mais il faut réaliser que tu as fait un apprentissage et c'est probablement lié à ton succès que tu as fait un apprentissage, que tu as pris le temps, que ça a été un marathon d'investissement immobilier dans lequel tu as bien réussi. Donc, les gens font souvent ce shortcut-là de, c'est ça. Voilà. Comment dire? C'était drôle parce qu'Yvan et moi, on est partis à la rive parce qu'on se le fait dire tellement souvent, les investisseurs immobiliers à succès disent, « ah, si j'étais à recommencer, je recommencerais tout de suite. » On fait tout de suite le parallèle, c'est Jean-Pierre Dussault avec sa grande sagesse qui dit, « on demande à tous les élèves de sixième année quand ils viennent de sortir du primaire, c'est quoi, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, j'aurais commencé tout de suite par la sixième année, pas besoin de faire un, deux, trois, quatre, cinq. » c'était un bon parallèle. Oui, moi, j'aurais Diane Gagnon, excuse JP, Diane Gagnon qui ferait changement un peu comme question, comme commentaire à midi 19, des petits trucs pour gérer les priorités et je sais que JP va être capable de bonifier sur Charles. Parfait, je la mets à l'écran à midi 19. Vu que tu fatirais un cours un petit peu là-dessus. Oui, j'ai mal compris la question, Yvan. Je vais te faire de l'ordre de faire la médée. Des petits trucs pour mieux gérer les priorités, là. Ah, bon, bien, je vais donner un des trucs qui est dans ma formation de la méthode PM qui est le fameux téléphone, notre téléphone, désactiver toutes les notifications. Les gens reçoivent tellement de notifications de « Ah, j'ai reçu un message. Ah, j'ai reçu ça. » Puis là, j'imagine des gens qui sont là ce midi, vous êtes déjà occupés, vous avez un travail, un business, vous avez de l'immobilier. Mais il faut que je vois ce qui se passe sur mon téléphone. Moi, j'ai des activités de mes notifications, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'utilise mon téléphone quand vraiment j'en ai besoin. S'il y a des gens qui m'appellent, bien, je les rappellerai sur une basse de temps. Donc, j'aimerais faire mettre un temps pour chaque chose plutôt que de garacher mon focus un peu partout. Parce que les priorités, ça, c'est d'étaler des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie? Je me concentre sur ça en premier. Sauf que dans ce qui est important pour toi présentement, Diane, bien, tu ne réussis pas à faire les trois premières choses les plus importantes parce qu'il y a le téléphone, il y a la télé, il y a tellement de distractions que ça, on réussit à éliminer le plus possible ces distractions-là. Ça va changer beaucoup, 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 beaucoup la game. Donc, moi, d'éliminer toutes mes notifications, évidemment, dans la méthode PM, j'ai 25 trucs sur la positivité, mais un des trucs, les notifications, ça, vraiment, ça a été un gros, gros changement dans ma vie. Puis, j'aime ça, cet exemple-là parce que je suis l'exemple de ce que je fais puis je suis la pein personne qui pourrait dire « Ah, moi, j'ai l'excuse d'avoir besoin de notification. Ma business, elle est juste en ligne. Ma business, elle est 100% en ligne. Mais je suis capable de mettre un temps pour chaque chose. Donc, il n'y a personne qui peut m'arriver à dire « Ah non, moi, vraiment, j'ai une condition qui est différente de toi, Charles. Je dois recevoir chaque notification. » Donc, moi, je disais tout d'excuser. Quand je joue mon téléphone, c'est parce que je disais « Ok, là, c'est une demi-heure Facebook, là, c'est une demi-heure message texte, une demi-heure courriel. » Puis, le cerveau, la manière qui fonctionne, c'est qu'il va se concentrer beaucoup plus sur la tâche que tu as concentrée maintenant, surtout quand tu as un temps. Parce que un temps de faire ça, je ne prendrais pas une heure pour les courriels. Mais si tu es censé faire la recherche sur Centris, puis là, « Ah, j'ai reçu une notification, c'est un courriel. » Tu es plus focus sur Centris. Tu es plus focus sur ton courriel. « Ah, je vais y répondre, ce ne sera pas long. » Mais toutes ces distractions dans une journée deviennent une énorme perte de temps après la journée d'une énorme perte d'énergie. Tellement d'accord, Charles. Oui, c'est ça. Parce que, écoute, tu parlais et j'étais comme « Oui, 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 amen, amen. » Je prêche de toutes ces paroles parce que j'ai enseigné la gestion du temps aussi un bout de temps. Puis, c'est le problème avec les distractions, c'est que vous allez passer d'un système de priorité à un système qu'on appelle le « last in, first out ». Donc, ça, ça veut dire le « last in, first out ». C'est la dernière chose qui rentre sur ta pile de choses à faire dans le bureau. Ça va être la première à sortir parce que tu dis « Ah, bien, je la reçois, je vais la traiter. » Dernier courriel qui rentre, je vais le traiter. Fait qu'au final, c'est ça. On se trouve à faire du « last in, first out » au lieu de la priorité et c'est donc important parce que les choses, les choses importantes dans la vie, souvent, elles sont non urgentes. L'urgent, il y a une composante de temps à l'intérieur de l'urgence, donc on doit faire quelque chose rapidement et un caractère d'importance à une tâche, c'est un caractère de conséquence. Donc, c'est un caractère, est-ce que si je ne le fais pas, est-ce que la conséquence va être importante? OK? Donc, c'est vraiment différent. Urgence et temps, c'est différent et on a souvent tendance à succomber à l'urgence et les notifications sont pratiquement à 99 % du temps dans l'urgence. Donc, on succombe dans l'urgence et on laisse tomber l'importance et c'est dur de consacrer du temps à l'importance parce que c'est non urgent. On n'a pas d'échéance à changer sa vie. On n'a pas d'échéance à commencer à investir en immobilier. Il n'y a personne qui va arriver à un deadline. Il n'y a personne qui va dire « Aujourd'hui, c'est la deadline. C'est aujourd'hui que tu achètes l'immeuble. Sinon, c'est fini pour ta vie. Tu n'achèteras pas. » Ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? On procrastine les tâches importantes et on succombe à l'urgence. Donc, les notifications de se concentrer et de bloquer du temps dans son agenda, comme le si bien dit Charles, aux priorités, mais pas juste les priorités urgentes, les priorités importantes. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin pour améliorer ma vie est « Aujourd'hui, pour améliorer ma business est… » Moi, je commence souvent ma journée, je m'imagine que j'ai une maladie chronique. C'est extrêmement positif, mais ça marche pareil. J'imagine que j'ai une maladie chronique et que je ne peux faire qu'une seule tâche dans ma journée. Une seule. Je ne peux faire qu'une seule tâche. C'est laquelle? C'est sûr que c'est ma tâche prioritaire. 100 % sûr. 100 % sûr que c'est ma tâche prioritaire. Donc, je la fais. Une fois que je la fais, je répète, au moins pour les cinq premières tâches de ma journée, je me dis « Ok, je meurs dans une heure. C'est quoi il faut que je fasse maintenant que je peux faire une seule fois? C'est ta tâche prioritaire et ça ne sera pas nécessairement la tâche urgente, ça va être la tâche importante. » J'espère que tu vas m'appeler. Si tu n'es pas mouré dans une heure, j'aimerais ça que tu m'appelles. En fait, dans les tâches, Charles, c'est d'appeler Charles Côté. Pour aller chez le notaire et que tu lèves toutes tes portes. Oui. Le dernier exemple t'es pas vrai, je sais pas si je vais mourir dans une heure. C'est plus si j'avais l'énergie pour une seule tâche ou des fois, il y a une variante qui dit si j'avais un gun sur la tête et qui disait « Ben, t'as juste une tâche à faire, ça serait laquelle? » Et donc, c'est ta tâche prioritaire. Écoute, juste pour faire du pouce sur Charles-André pendant qu'Yvan, tu regardes d'autres questions. Moi, je suis en train de prendre des notes. On échange en même temps. Tu sais, moi, chez gestion du temps, j'aime ça, je l'ai enseigné. Sauf que le problème c'est que ça twist beaucoup sur l'exécution et oui, il y a de la priorisation, mais il y a un niveau de plus encore à ça, à savoir c'est quoi la réelle priorité dans ta vie. Donc, la gestion du temps, c'est facile de tomber et de dire « J'ai exécuté 150 tâches dans ma journée. » Good. Mais est-ce que c'est des tâches qui avaient un gros caractère d'importance? Donc, gestion du temps, ça peut être vicieux parce qu'on peut se trouver en machine à opérer des choses, mais ça ne sera pas nécessairement les choses les plus importantes dans ta carrière, peu importe dans quelle carrière que vous êtes parce que je sais qu'on a d'autres mondes qui disent m'habiller aujourd'hui. Donc, moi, j'aime particulièrement puis on a un ami commun, Charles-André, qui m'avait recommandé ce livre-là que j'aime beaucoup parce qu'il vient un peu casser le système de gestion du temps. C'est « The One Thing » de Gary Keller. On pourra l'écrire dans le chat. J'aime ça parce que justement, lui, il met des blocs de temps dans son horaire qui sont significatifs à travailler sur l'amélioration de sa business, donc sur les tâches importantes et non pas sur les tâches urgentes. Et ce qui arrive, c'est que plus tu fais de tâches importantes dans l'urgence dans ta business, plus c'est un cercle vertueux parce que si tu fais des tâches importantes, tu vas être capable de prévoir, tu vas faire une meilleure gestion, tu vas faire une meilleure prédiction des problèmes, donc tu vas être moins dans l'urgence. Donc, plus tu es dans l'importance, moins tu vas être dans l'urgence et de mieux en mieux, ta business va rouler parce que tu vas commencer à la systématiser, tu vas commencer à mieux la gérer, tu vas commencer à prévoir les problèmes. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir plus en plus de temps à travailler dans l'importance et donc tu vas être de moins en moins dans l'urgence et cette cercle vertue-là va s'améliorer. Un bon gestionnaire, et c'est exactement ce qu'il donne dans Gary Keller, un bon gestionnaire, la moitié de son temps ou un bon entrepreneur, un gestionnaire ou entrepreneur, peu importe, 50% dans l'importance et non dans l'urgence. Donc, la moitié de la journée doit être faite à dire quelle est la tâche importante que je dois exécuter pour ma business qui n'a aucune échéance. Voilà, mon Dieu, j'avais l'impression de faire un monologue mais je ne parle plus pour le reste du live. C'est excellent mais si tu recommandes un livre, JP, moi ce que je rajouterais, c'est là, mettez-vous un temps dans votre horaire pour le lire, le livre. Parce que, après je vais aller sur Renaud Brilacheté puis là, il va en maison, il ouvre deux paires, ah j'ai pas le temps de lire, ah j'ai pas le temps de lire jamais. Je suis certain que déjà là, chez vous, vous avez peut-être comme moi une grande bibliothèque avec plein de livres que vous n'avez juste pas encore lu. Avant d'aller en acheter un autre, finissez d'autres ceux-là, vous allez commencer à moitié. Je suis d'accord, Yvan, je te donne la parole dans deux secondes mais je dois encore relancer. Je ne veux plus entendre « j'ai pas eu le temps de ». Ça n'existe pas. Tout le monde a 24 heures dans une journée, c'est une égalité universelle. Donc ça n'existe pas de ne pas avoir de temps. En réalité, ce que vous devriez faire, c'est de dire « j'ai priorisé ça au lieu de ça ». Donc je n'ai pas eu le temps, j'ai priorisé du temps avec mes enfants plutôt que de faire le travail. « j'ai priorisé d'écouter la télé plutôt que de faire ça ». Donc c'est une question de priorisation à chaque moment de votre journée, à chaque décision que vous prenez, vous priorisez dans votre vie. Donc vous priorisez, c'est une question de priorité. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est ma prochaine tâche que je fais ? Écouter la télé, c'est une tâche. Donc ça n'existe pas. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas choisi de faire ça donc j'ai choisi une priorité différente. Ça va changer votre mindset. Vous allez voir, arrêtez de dire ça. Je ne suis pas parfait encore mais à chaque fois que je l'ai dit, ça sonne dans ma tête de dire « je n'ai pas choisi cette priorité ». Good, merci. Fait que là, c'est qu'on avait nous, on avait un live de prévu sur la gestion du temps dans trois semaines. On va le repartir. Non, non, c'est pas que ça. J'arrête de parler, j'arrête de parler. Non, non, c'est excellent ce que tu dis. C'est excellent, excellent. C'est une joke parce que, excusez-moi, ça adapte sur la gestion du temps. Je cherche une autre question, JP, pendant que je salue. France Richer du coaching qui confirme d'avoir un vision board qui s'allait de regarder focus. Il y a Joanne Bellrive que tu connais, je pense, Charles. Elle dit « l'élastique au poignet, quelle bonne idée. Elle va le faire, c'est sûr. » Puis moi, ce que j'avais entendu avec l'élastique, je n'ai jamais fait, mais ce que certains font, au lieu de le changer de poignet, c'est qu'ils tirent dessus puis ils se tauflagellent avec. Ça fait comme « oh ! » Ça fait mal à chaque fois qu'ils pensent négativement. Ça fait que… Ouais, ça c'est un autre niveau. Est-ce qu'on a une question? Ouais, je la trouve intéressante celle-là, Charles. Marie-Pierre, Marie-Pierre Lefebvre, mon négativisme aide à penser au pire justement pour l'éviter. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, Charles? Ouais, en fait, c'est un couteau à deux tranchants, mais oui, moi, je me motive beaucoup avec ça. Je peux te donner l'exemple, j'ai travaillé dans les concessionnaires automobiles pendant quand même plusieurs années. Quand je travaillais dans les concessionnaires, c'était mon levier, moi, j'ai commencé à travailler jeune sur des fermes. Quand j'étais le dealer, je me disais, il faut que je donne tout ce que j'ai, il faut que je travaille vraiment fort parce que je ne veux pas retourner sur la ferme. Je n'ai qu'à aller travailler sur une ferme, je ne veux pas faire ça. Puis après ça, quand j'ai arrêté les garages, mon wow et ma motivation étaient aussi de travailler fort et d'avoir un bon plan de match pour éviter justement de retourner travailler dans un garage parce qu'après, j'étais tanné, j'étais doulé et je n'ai plus rien savoir de faire ça. Donc, je l'ai vécu d'avoir une job, un projet puis de travailler sur le projet pour finalement ne pas avoir la job. Donc, c'était négatif parce que quand j'étais sur place dans le garage, je ne me sentais pas bien et j'avais hâte de ne plus être là. Mais pour éviter justement le pire et le pire, c'était continuer à travailler toute ma vie puis laisser crever tous mes rêves, je me motivais il n'y a pas question que je continue comme ça et un de mes wives, c'était mon garçon puis je m'étais dit avant qu'il vienne au monde, avant qu'il naisse, je veux être capable de prendre des comptes. Alors, en fait, je faisais des contrats de consultation mais j'allais mettre sur cette industrie-là et je veux être capable de choisir je travaille dans quoi puis avec qui. En fait, je ne veux plus travailler pour l'argent. Je veux faire de l'argent mais je ne veux plus travailler pour l'argent et ça me motivait et même encore aujourd'hui, je suis motivé à ça parce qu'on n'a rien d'acquis, il n'y a absolument rien d'acquis puis quand tu ne prends pas les choses pour acquis, tu lui fais plus attention que ce soit en couple ou avec ton argent, si tu ne prends pas pour acquis le tableau de ton conjoint, ça va paraître dans le couple et que ton argent, si tu ne prends pas pour acquis aussi, ton argent va te respecter. Donc, moi, je me motive encore avec des choses négatives où je veux éviter de me ramasser à retourner travailler dans une job que je n'aime pas donc aujourd'hui, je vais travailler ou il y a de la compétition dans mon domaine ou il était arrivé, je ne sais pas, telle personne qui est à l'arrière de me plagier ou tu sais, plein de défis que tu vis et que tu fais que ça me motive ce côté négatif-là mais ce n'est pas de réagir négativement. Donc ça, c'est le petit truc que tantôt ce que j'expliquais, quand tu réagis négativement, c'est vraiment pas ton avantage donc je ne veux pas réagir négativement, je veux réagir en étant motivant, on va y aller avec des termes qui finissent en un mais je vais y aller en étant motivé de, ok, je suis motivé de mettre toutes les actions qu'il faut pour éviter justement de vivre cette situation-là ou d'aller où est-ce que je ne peux pas aller mais il ne faut pas avoir le focus où je ne veux pas aller on le focus sur ce que je veux aller mais si tu fais ce côté négatif-là pour me donner un peu de gaz, ça peut être bon. Merci, merci Charles, déjà midi 40 il nous reste une quinzaine de minutes merci d'avoir partagé on vous rappelle une dernière fois de partager le live pour courir la chance de gagner un de nos prix qu'on fait tirer bientôt on est quand même 235 personnes merci d'être là on avait une autre question pour toi Charles parce que ça l'achève on va abuser un peu de toi il y avait Nathalie Hamel à midi 30 on va un petit peu ailleurs on parle de négociation cette fois-ci méthode de négociation ou un mindset que tu as quand tu négocies parce qu'on sait que tu es un bon négociateur donc tu peux-tu partager un petit peu non je ne peux pas donner mes trucs je ne peux pas donner mes trucs dans un live gratuit comme ça Yvan malheureusement ça vaut trop cher je vais donner deux trois petits trucs mais ça ne sera pas la meilleure méthode les gens veulent ça là c'est quoi le truc la négociation c'est une panoplie d'affaires premièrement c'est ta confiance en toi si tu as confiance en toi négocier va être beaucoup plus facile parce qu'après ça moi ce que je vois beaucoup parce que j'en ai des gens dans un paquet de contextes de négociation et ce que je travaillais comme skills avec eux ce n'était pas des termes de je vais dire ça même ou ça comme ça ou je vais poser une question de telle manière mais non c'était d'avoir confiance de regarder dans les yeux d'être capable d'oser demander c'était beaucoup plus ça que de peaufiner certains petits skills donc Nathalie je ne sais pas est rendue à quel niveau en termes de négociation mais c'est sûr que ton mindset est vraiment ta clé numéro un souvent moi ce que je peux donner comme meilleure méthode de négociation c'est de ne pas négocier avec toi-même ou de négocier avec tes rêves ou de négocier avec tes objectifs parce qu'on est très bon pour négocier avec nous-mêmes mais on ne négocie pas très très bien avec les autres nous on est très négociants envers nous-mêmes je me suis fixé ça finalement ah non ça va plus tard je repousse mais pour négocier avec les autres si tu dégages une bonne confiance en toi ça va jouer beaucoup beaucoup en ta faveur parce que si tu n'as pas confiance en toi la personne va avoir la besoin à te faire confiance puis après ça en négociation c'est beaucoup 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 de la pratique puis de saisir les gens ok là je parle du plus avec un rouge ou avec un bleu ou avec un vert ou avec un jaune puis si en ce moment l'arc-en-ciel que je suis libéré tu ne sais pas c'est quoi mais ça vaut la peine d'aller étudier l'étude de personnalité qui est d'ailleurs un cours que vous donnez dans le coaching Yvan moi je me souviens je l'avais fait avec Richard qui avait été très 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 bon pour nous donner les types de personnalités par les couleurs ça aide beaucoup quand tu sais comment négocier pas négocier comment discuter avec un bleu ou parler avec un jaune ou parler avec un vert ou un rouge c'est très 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 différent donc on vient un peu plus à s'adapter avec les gens donc c'est des bases que les gens qui vont écouter en ce moment vont dire ouais je le savais mais au lieu de dire ouais ça je le savais est-ce que vraiment tu mets une application ou quand tu te présentes avec quelqu'un devant quelqu'un tu te présentes tout le temps de la même manière et là c'est pas de dire il faut que je sois authentique c'est de dire il faut que je sois stratégique ou stratégiquement authentique ou ce que ok je vais rester moi-même parce que je tiens à garder mon identité et à être authentique mais si je vois que la personne c'est vraiment un bleu mais je vais utiliser des mots différents je vais utiliser des façons de parler différents si c'est un rouge ou c'est un vert ou c'est un bleu donc voilà pour la question de négociation tu parlais de confiance en toi ou en soi lors de la négociation puis peut-être que tu vas me corriger parce que t'as peut-être une opinion différente de ça mais pour moi la confiance va être augmentée par la connaissance ok parce que si tu connais pas grand chose en immobilier t'es en train de négocier avec quelqu'un qui a 300 portes puis quand il parle il se rend compte que tu connais pas ça puis t'as l'usure à expliquer telle affaire bien ça se peut que tu perdes ta négociation fait que M. Lépine dit souvent connaissance égale pouvoir donc plus d'aller être connaissant en immobilier plus d'aller être en force pour être capable d'argumenter sortir des arguments pour convaincre l'autre donc je suis d'accord avec toi Yvan mais je savais ça laisse je suis d'accord mais en fait ce que je vois beaucoup c'est que les gens accumulent la connaissance si elle n'a pas d'application à quoi te sert ta connaissance si elle n'a pas d'application je suis pas en train de dire que la connaissance on va enlever ça pour être des abrutis heureux qui font de confiance puis font n'importe quoi avoir confiance de faire n'importe quoi t'amèneras pas de grands résultats si effectivement t'as aucune connaissance mais ce que je vois beaucoup c'est des gens qui accumulent la connaissance la connaissance la connaissance puis elle ne met juste jamais en application donc à quoi ça me sert de savoir les types de personnalité si je ne vais pas en application à quoi ça me sert de savoir comment bien investir en immobilier si je ne fais même pas un lobe d'achat donc pour faire un lobe d'achat tu n'as pas besoin d'avoir tant de connaissances que ça en immobilier pourtant c'est un des points que vous pouvez mentionner messieurs que je suis certain qu'il y a beaucoup d'étudiants qui bloquent je ne suis pas encore prêt puis là s'ils se vendent l'idée de il faut que je sache plus d'affaires ils n'en feront jamais d'achat ils ne passera jamais à l'action d'aller chez le notaire ou d'appeler un contact ou faire juste une demande à quelqu'un donc oui la connaissance moi ce que j'aime c'est ma connaissance que j'ai maintenant ce que je l'ai mis en application parce qu'il y a deux façons d'apprendre c'est soit d'enseigner ou de faire des erreurs les deux meilleures façons d'apprendre c'est soit d'enseigner ou de faire des erreurs moi la première étape c'est de faire des erreurs donc je sais que si je demande l'application puis je me trompe je vais apprendre beaucoup plus vite après ça c'est quoi la connaissance qui me manquait pour maintenant savoir que ça je vais l'avoir donc effectivement si je peux négocier un 300 logements je suis mieux d'être bon en négociation en connaissance mais rendu là je vais avoir réussi à m'entourer pourquoi ? parce que j'ai confiance en moi je comprends l'étude de personnalité j'ai réussi à aller approcher des gens donc je me suis bien entouré j'ai des bonnes connaissances de gens j'ai des bonnes connaissances moi mentalement puis vu j'étais habitué de les mettre en application mais là ça se fait tout seul ça va super bien mais si quelqu'un qui peut juste prendre action puis il sait rien c'est pas mieux que juste avoir des connaissances et faire rien avec ça prend le mix des deux évidemment et je ramène ça parce que je le vois avec beaucoup de gens les gens accumulent trop de connaissances par rapport à la confiance qu'on avait en application donc peut-être un petit peu plus de confiance présentement si tu sens puis vous pouvez répondre en commentaire êtes-vous des gens analytiques ou êtes-vous des gens perfectionnistes et en étant donné ils me disent ça moi c'est parce que je charge perfectionniste t'es pas perfectionniste t'es insécure arrête de me vendre l'idée que t'es perfectionniste t'es insécure tu veux être sûr 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 que tout soit parfait avant de te lancer avant de le faire pour pas te planter non mais il n'y arrivera jamais parce qu'à chaque nouvelle étape c'est pas garanti ça va fonctionner puis si ça fonctionne pas puis t'as attendu longtemps parce que tu voulais juste accumuler plein de connaissances ça fonctionne pas la prise d'action que tu fais qu'est-ce que t'envoies comme ça dans ton cerveau ou à ton subconscient faut que j'étudie encore plus longtemps faut que j'ai beaucoup plus de connaissances fait que tu vas prendre deux fois plus de temps avant de reprendre l'action puis là ben tu regardes ta montre tu fais oh c'est-tu 10 ans de ma vie qui vient de me passer moi là je serais peut-être le temps que je ferais une action puis pour prendre l'action ben ça me rende la confiance fait que faut le bon mix des deux fait que je t'ai d'accord avec toi Yvan mais voici ma réponse ouais ben j'ai rien à dire sur ce mai complémentaire très détaillé c'est un mai très détaillé il y avait des questions JP m'écrit pendant que tu me parlais à la fin il y a des questions d'immobilier on ne l'a pas traité aujourd'hui on est vraiment dans le mindset dans la motivation dans le travail intérieur donc ne manquez pas le live la semaine prochaine moi et JP on va répondre à vos questions d'immobilier il y a Katou la pointe il dit ah vous travaillez tout le temps on s'est vu samedi espère que vous avez reposé dimanche et tout ça mais tant qu'à moi on ne travaille pas Katou on s'amuse fait qu'on ne compte pas les heures JP lui se repose le dimanche des fois pour faire du ski avec sa douce moi j'ai avancé mes choses le jour du seigneur Yvan c'est un péché de travailler le dimanche quand t'es dit ce que tu fais tu ne travailles pas je ne suis pas pour les yeux mais moi je n'ai pas le sentiment vraiment de travailler pas du tout on aime ça je partage une petite vidéo Yvan pendant que tu cherches la prochaine question moi j'ai partagé une vidéo c'est ça que je voulais dire il m'en allait là j'ai partagé une vidéo dans le chat qui est de Fred Pellerin que j'ai adoré puis je l'écoute quasiment à 3 semaines cette vidéo-là vous irez voir c'est vraiment bon il parle des rêves il dit 4 questions il faut que tu poses par rapport à tes rêves je ne vous donnerai pas le punch mais une des questions fondamentales c'est as-tu fait de quoi aujourd'hui pour ton rêve si tu n'as pas fait de quoi pour ton rêve aujourd'hui est-ce que c'est une journée de perdu dans le fond est-ce que tu y crois vraiment ou est-ce que tu le veux vraiment ce rêve-là si tu ne fais rien pas de jour en jour donc allez voir la vidéo je trouve ça super intéressant c'est beau non mais pour la procrastination tu en parlais Charles moi je vais vous partager une petite vidéo il va apparaître dans le chat c'est un des meilleurs vidéos TED que j'ai jamais écouté c'est dans la tête d'un procrastinateur c'est des vidéos TED c'est des petites vidéos de 15-20 minutes c'est tellement drôle comme le gars il était currant la conférence est comique et en même temps il donne un truc aussi ce qui s'est fait je les ai vu passer des fois sur Facebook aussi c'est tu te fais le nombre de semaines dans ta vie je ne me souviens plus c'est quoi le nombre exact de semaines on pourrait faire le calcul 80 ans c'est à peu près 4000 semaines 80 ans 50 semaines 4000 semaines puis tu fais un board puis là tu mets des petits points sur les semaines qui sont passées ça te donne un sacré choc mon ami parce que tu dis ok là il y en a une puis là il y a une semaine qui passe puis là tu peux noisir la petite semaine puis c'est assez visuel pour que tu vois 4000 carrés puis là tu noisis les carrés au fur et à mesure ça m'a fait penser à ça quand t'as dit il y a 10 ans de ma vie qui est passé ce board là je le trouvais vraiment cool c'est excellent mais j'ai une question pour toi JP c'est quoi la date que t'as choisi que t'allais mourir ben c'est ça on a mis oui effectivement parce qu'en plus il y a 80 ans de semaine il y a mis comme 4000 carrés mais là est-ce que tu te fais frapper par un bus moi je suis je suis un fervent je suis un fervent de ça en cas tu sens rentrer tu te fais frapper par un bus c'est un fervent de te faire frapper par un bus réponds à un commentaire qui ici a le goût de te faire frapper par un bus moi je suis pas trop un fervent de ça mais bon tu peux reprendre ta phrase ben non ben tu sais sans aller dans l'émotionnel et tout tu sais moi pour ceux qui me connaissent plus intimement j'ai perdu une soeur elle est partie en voyage elle est partie en voyage en 2002 et elle est jamais revenue et ça m'est resté toujours ma soeur qui est partie en vivant son rêve qui s'est éteinte là-bas d'un accident et ça a forgé ma vie en fait c'est pour ça que je suis devant vous donc chaque incident négatif dans une vie du positif donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'immobilier pour essayer de plus profiter de la vie et de toujours me dire est-ce qu'en ce moment c'est la meilleure version de ma vie que j'ai parce que parce que ça pourrait s'arrêter n'importe quand dans le cas de dans le cas de ma soeur par exemple ça a été dans le sommeil donc on se couche on se réveille pas et c'est terminé donc c'est ça c'est d'essayer d'avoir ce mindset là de dire écoute comme on est là on a une belle chance de vivre ça vaut la peine c'est un tableau Picasso vous avez tout ce que vous pouvez faire puis tant qu'à moi c'est important qu'à tout moment de votre vie vous êtes content de ce que vous faites donc voilà c'est le petit côté personnel on veut pas rentrer dans le mélancolique ou autre mais c'est ça c'est chaque cendre il y a toujours une fleur qui pousse dans les cendres qui va vous améliorer là-dedans et de profiter de la vie voilà ça prend des moments comme ça pour toi JP c'est un moment qui te touche mais que tous ces gros impacts là qui sont vraiment venus nous affecter dans notre vie peuvent être vraiment un levier puis je pense que c'est comme ça que tu l'utilises aujourd'hui en repensant à ta soeur en disant wow ok ça peut arriver à n'importe quel moment pour moi donc si t'en rappelles t'as plus besoin de penser à pourquoi aujourd'hui j'agirais de façon à ce que je vais mourir un jour ah ouais ça devient assez rapidement en tête que tu sais que t'es pas éternel dû à cet incident là qui est très malheureux puis mais que tu peux toi t'en servir du bon du mieux du mieux en fait du meilleur côté que tu peux absolument exactement Yvan sur la passerelle oui on a des gens qui sympathisent avec toi là c'est en 2002 je veux dire c'est pas arrivé hier là ok mais c'est en 2002 mais ça tu sais comme on dit souvent comme un événement très négatif ben tu sais je veux dire comme c'est sûr qu'on on remercie pas la vie pour ça non plus mais tu sais je veux dire c'est arrivé tu peux rien faire donc au final qu'est-ce que tu fais ben moi j'en suis très reconnaissant parce que j'avais une carrière d'ingénieur je m'en allais pour devenir ingénieur et dans le fond ça a façonné ma vie qui est bien meilleure aujourd'hui que ce que j'aurais pu faire par la suite et qui va se répercuter sur mes enfants et ainsi de suite donc c'est un c'est ça il y a tout le temps le fleur qui pousse dans des centres des centres fait que c'est un héritage qui m'est sorti de cet événement tragique là merci JP c'est un beau partage avant de donner le mot de la fin à Charles on va faire les gagnants on va annoncer les gagnants dans le fond des tirages on a le livre transformé en opportunité des multilogements trop cher gagné par Gab Séguin donc Gab Séguin bravo bravo vous allez recevoir de Sandra je crois la procédure pour être capable de mettre la main sur vos prix certificat cadeau de 50$ Mario Grégoire que je salue salut Mario on se parle demain à 4h félicitations en passant le tirage est sous la supervision de le duc Thibault le duc Thibault il touche on a la formation de la reprise sur les reprises de finances gagnées par Steve Saint-André ça a lieu mercredi et la formation avec Charles Côté c'est gagné par Eliam Côté Hug bravo c'est-tu quelqu'un de la famille ça Charles ben c'est mon gars il y a 6 mois je suis pas sûr que ça va t'as arrangé ton affaire non mais sérieusement c'est pas une joke André-Ève Côté yes en fait je connais André-Ève et je sais pas si parce que André-Ève est dans quelques-unes de mes formations mais si André-Ève tu l'as déjà fait la méthode PM ben tu pourras l'offrir à quelqu'un ton choix on réglera ça en privé good good félicitations à tous les gagnants j'en regardais ta chemise tantôt pendant ce que tu parlais Charles j'en ai une pareille une chance je l'ai pas nu parce que tantôt j'ai du temps entre deux ça a été parfait donc un petit mot de JP on va conclure avec Charles JP j'adore ça merci Charles désolé si je me suis exprimé un peu parti en monologue mais c'est tellement des sujets qui m'allument parce que moi je pense que c'est tellement complémentaire à l'immobilier tant qu'à moi la version de vous-même vous êtes le système d'exploitation sur votre téléphone sur votre ordinateur la version de vous-même c'est votre système d'exploitation puis ensuite on vient griffer des applications l'immobilier c'est une application qu'on vient installer sur notre système d'exploitation si le système d'exploitation tant qu'à moi il est déficient l'application va mal rouler c'est important de garder un système d'exploitation sain performant parce qu'après ça on peut aller greffer on peut aller greffer un site de vente en ligne on peut aller de l'immobilier peu importe dans quoi qu'est-ce que vous êtes la relation amoureuse vient se greffer au système d'exploitation donc c'est important de bien rouler fait que je suis vraiment content j'aime toujours ça parler à mon ami Charles évidemment mais tellement content tellement un beau sujet qui peut changer des vies puis Charles bravo à toi de donner ton temps comme ça puis de changer des vies comme tu le fais aussi je suis sûr que tu améliores l'humanité à travers toutes tes conférences bravo merci d'avoir été là Charles je passe la parole bientôt on a fait du chemin quand même depuis qu'on s'est vus la première fois dans un restaurant je sais pas si c'est sûr que tu te souviens on s'est rencontré ça me dit rien ben oui ben oui ben oui ben oui ben en fait tu laisses y aller mais je vais jumper là-dessus ben vas-y ben en fait je vais jumper là-dessus il y a des moments dans la vie où c'est que justement il faut saisir des opportunités puis j'ai vu dans le chat des gens qui écrivaient comme quoi ah j'ai peur puis je laisse des opportunités sur la table moi ça fait Yvan fait partie de mon chaliment puis de mon histoire puis je suis très reconnaissant envers toi Yvan merci d'ailleurs de le dire publiquement je le dis souvent en privé mais moi j'ai commencé avec des vidéos sur internet d'ailleurs vous pouvez me suivre sur ma page Romain Inspirant j'ai mon podcast qui est disponible sur Spotify Apple Podcast Google Podcast vous pouvez me suivre partout je suis sur toutes les plateformes mais quand j'ai commencé à avoir des vidéos il y a une vidéo que j'ai donné un exemple de gens qui prenaient des excuses pour rien puis j'ai donné un exemple d'immobilier puis Yvan a tombé sur cette vidéo-là il a décidé de me contacter puis c'est comme ça qu'on s'est connus et grâce à Yvan j'ai pu rencontrer un paquet de gens qui sont aujourd'hui des amis il y a des gens qui m'ont aidé dans mes projets Yvan m'a beaucoup conseillé aussi dans des projets donc il y a des opportunités qui sont partout 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 mais il faut saisir la chance puis ce que je veux dire par là c'est que le moment où je décide de faire une vidéo mais si je ne l'avais juste pas fait cette vidéo-là je lui avais dit oh je vais refaire ça demain on a parlé de gestion de temps priorité qu'est-ce qui est important pour moi si je m'étais dit oh non je n'arrêterai pas de la vidéo je suis trop gêné ou oh non je n'irai pas rencontrer Yvan j'ai peur de déranger ou si je ne me donne jamais la chance il n'y a rien qui va arriver puis c'est beau de voir faites le chemin faites le chemin dans votre tête de les gens qui vous entourent c'est là où vous les avez rencontrés de votre parcours est-ce qu'ils ont été influencés puis remarquez que votre vie en ce moment elle est influencée par des gens que vous avez rencontrés et ça peut être influencé négativement malheureusement et moi ce que j'ai beaucoup de gratitude en ce moment JP a parlé de gratitude tantôt mais c'est la gratitude d'avoir rencontré des gens comme Yvan qui m'ont amené à JP qui m'ont amené à plein d'événements d'autres mondes qui me permettent de prospérer mes affaires puis d'avoir des amis autour de moi puis d'avoir un peu quelques gens évidemment j'avais des amis avant de te rencontrer Yvan ça sonait comme ça dans des fleurs des fleurs des fleurs c'était l'enfer avant de te rencontrer je me remercie non mais moi je suis content félicitations de l'attitude que tu avais parce que oui je t'ai aidé dans la croisée des chemins tu cherchais à gauche à droite je reviens dessus sur mes pas tu cherchais beaucoup puis on est aujourd'hui quand même longuement puis tes choix ont été excellents ce que t'es rendu là wow merci beaucoup t'hésitais moi vas-tu dans la voiture je retourne-tu dans la voiture tu as parlé en fait c'est les doutes c'est les doutes comme tout le monde vit puis ça j'en parle plus précisément dans certaines informations je reste très transparent très authentique mais oui j'ai eu des moments de doute je me disais ok là qu'est-ce que je fais je vais-tu à gauche je vais-tu à droite je vais-tu jouer save ou je vais ambitieux puis je me suis dit parce que j'en ai parlé hier avec ma conjointe puis j'avais parlé de projet d'idée de projet à plein de monde j'avais été ça à plein de monde puis il y a deux personnes qui avaient été contraires à tout le monde puis c'était toi puis notre ami Charles-André puis j'ai suivi mon feeling je me suis dit ok si tout le monde est d'accord avec mon idée qui est safe mais que mon idée qui est un peu plus ambitieuse bien il y a deux personnes que je valorise beaucoup ils sont un peu plus fervents de ça bien je vais je vais suivre mon feeling je n'irai pas avec la masse je vais y aller avec avec c'est chien de dire ça pour les gens mais je vais y aller avec la qualité pas la qualité des individus tout le monde est fin mais la qualité décisionnelle des gens qui ont peut-être un vécu qui m'inspire un peu plus que d'autres donc écoutez les gens qui vous inspirent écoutez les gens qui ont la vie que vous aimeriez avoir plutôt qu'écoutez la vie de la vie on peut le mettre on peut jouer avec le mot mais la vie l'opinion de ceux qui vous transmettent qui vous transmettent des peurs donc il y a plein de gens à les côtoyer sur votre chemin puis quand vous avez des bonnes personnes bien arrangez-vous puis les gardez pour moi c'est pour ça que je suis venu au live je veux pas vous m'oublier ça serait bon si tu as une prochaine capsule la vie ou la vie tu as le choix entre la vie et la vie des autres en tout cas tu t'en iras là-dessus envoie-moi un courriel Yvan tu écris-moi le texte tu as plus envoie-moi un courriel là-dessus yes sir merci beaucoup d'avoir été là c'était très captivant motivant et c'était drôlement inspirant cette rencontre qui était différente des autres on est plus technique on a eu Louis Vincent il y a à peu près un mois aussi qui a bien reaché on est quand même monté à 230 240 on vous rappelle la formation mercredi sur les reprises bancaires également soyez des nôtres le 25 février prochain c'est l'événement mensuel de réseautage virtuel on va avoir des petites nouveautés pour vous ce 25 février là et ensuite on vous rappelle on vous rappelle qu'il y a un groupe de coaching qui a débuté et qu'on peut le joindre si jamais on veut faire l'immobilier donc on peut joindre le groupe qui a débuté le 30 samedi dernier et je pense que c'est bon sur ça merci beaucoup à tous bonne digestion parce que le lunch immobilier est terminé donc on se revoit la semaine prochaine avec moi et JP pour des réponses sur l'immobilier donc merci à tous à bientôt merci à tous